Bonjour, là je vais vous montrer aujourd'hui comment je pratique pour faire une réparation sur une base mat vernis. Donc je pars d'une pièce que j'avais pris pour échantillon, donc sur laquelle il y a une base mat vernis et je vais donc créer une zone comme si j'avais fait une réparation en ponçant jusqu'au métal ou jusqu'à l'après je vais voir et ensuite enchaîner les produits pour faire une réparation qui ne se verra pas et surtout sans avoir d'effet de bordure, ce qu'on appelle généralement les gaufrages. Les gaufrages viennent du fait que quand on ponce on fait un biseau entre le vernis, le métal ou l'après et entre les deux il y a une couche de base mat qui est du produit 1K qui va laisser pénétrer les solvants de casse si on n'y prend pas garde et ces solvants vont passer sous la couche de vernis et en tentant de s'évaporer ça va faire gonfler donc cet effet de frise ou de gaufrage. Donc pour ça il faut utiliser des diluants spéciaux que j'appelle diluants raccords ou diluants biseaux pour rappeler ce biseau. Alors ça ça vient pas tout le temps ça dépend vraiment des produits et même des basemates, pas forcément une marque de basemates mais la nature de la basemate, ses composants de beaucoup de choses mais quand ça arrive c'est vraiment compliqué parce que une fois qu'on a fait ces gaufrages c'est vraiment fondu dans la masse, c'est très long à sécher et il faut tout refaire généralement. Donc pour éviter ça il faut respecter quelques étapes. La première chose importante en réparation c'est de ne jamais utiliser de dégraisser anti-silicones en solvant uniquement des produits à l'eau donc typiquement eau ammoniaque alcool avec 50% d'alcool à brûler, 40% d'eau et 10% d'ammoniaque. Par contre il est très important de le faire que vous avez une surface qui a reçu beaucoup de polluants durant sa vie. Si vous ne faites pas ça soigneusement sur la totalité de l'élément, le but étant de réparer, de n'appliquer de la basemate que là où il y en a besoin, un peu plus bien sûr, et du vernis pareil, mais pourtant d'arriver à un aspect uni. Donc vous allez mettre, vous allez projeter des brouillards un peu partout. C'est ces brouillards qu'il va falloir contrôler. Si vous ne dégraissez pas la totalité soigneusement avec eau ammoniaque alcool, vous allez avoir un résultat catastrophique. Parce que les produits pour faire ces raccords ont de grandes vertus, ils peuvent tout de même pas éliminer les traces de cire, de polish et autres pollutions qui se sont accumulées sur votre carrosserie. Donc on frotte bien, comme d'habitude. Alors là bien sûr, contrairement à quand je refais une peinture complète, on n'y va pas avec du scotch brit, puisque là le vernis il va quasiment pas être touché. Voilà, une fois que j'ai bien frotté, on essaye avec un tampon bien propre. Le même tampon d'essuyage anti silicone, mais pour les produits à l'eau, le bleu qui n'est pas formé. Et là on essuie bien jusqu'à ce que ce soit bien sec. C'est à l'essuyage qu'on retire vraiment les polluants. Alors c'est la phase qu'on appelle la décontamination ça. Moi je fais comme ça. Il y a différents appareils, différents produits. J'ai d'excellents résultats avec cette méthode. Donc c'est la décontamination que moi j'appelle le décrassage. Ça sera mieux. On va mettre comme ça. Donc je vais penser cette zone aussi. Alors j'ai fait ça, c'est un test, c'est pas soigné, ça n'a pas été polluier les rires, enfin c'est pas le but, c'est juste pour faire une démo de réparation. Donc là je viens de penser, j'ai fait une assez belle zone. On voit toutes les couches du passé, il y en a eu pas mal sur ce échantillon qui me sert souvent de test. Donc ici on est au métal, différentes couches d'après. Ici c'était un brillant direct, je crois que j'avais fait. Puis de la base mat, on voit bien le bleu de la base mat et le vernis. La zone problématique c'est celle-là. C'est là où vous voyez la base mat, où les vernis de cas peuvent imprégner la base mat et passer sous le vernis et ensuite ça gaufre. Donc c'est ça qu'il va falloir neutraliser. Donc là, comme j'ai travaillé dessus, je vais repasser un coup au ammoniaque alcool et ensuite appliquer deux passes, ou deux tiers, de diluant biseau, donc de diluant raccord. Vous le trouverez sur le site, sur le nom de diluant raccord-biseau. Certains l'appellent comme ça. Donc une nouvelle fois au ammoniaque alcool, très important. Passer au ammoniaque alcool sur cette surface-là, c'est très important. Sinon, on n'aura pas du tout la même extension du diluant raccord. On peut en mettre plus de diluant raccord pour bien avoir le sentiment de bien tout mouiller, mais si vous mettez pas au ammoniaque alcool, vous pouvez avoir des zones de refus. Et si vous avez une zone de refus là où il y a de la base mat, vous risquez d'avoir une porte d'entrée. C'est ce qu'il faut éviter. On essuie. Donc là, le ponçage n'est pas spécialement soigné parce que je veux mettre de l'après. Alors au niveau de l'après, comme je vais mettre le diluant raccord en première passe, je peux me permettre de mettre de l'après 2K de très bonne qualité. Il y a des après 1K aussi, mais c'est pas la même protection. Donc moi, je préfère traiter correctement. Donc je vais mettre du diluant raccord partout et diluer mon après avec du diluant raccord. Le diluant raccord, on peut l'utiliser avec l'après qu'on vend, je ne sais pas les autres, mais avec l'unifelaire, il n'y a aucun souci, et la base mat. On va s'en servir pour ces deux produits. Par contre, le vernis derrière, vous verrez comment on l'applique, lui, uniquement avec les diluants traditionnels. C'est à la fin, lorsqu'on a terminé le vernis, on va vernir que cette partie-là. Là-bas, il y aura du brouillard. Pour éviter ces brouillards, on passera un diluant anti-brouillard 2K qui va voiler, étendre tous ces brouillards et avoir une surface quasiment parfaite. Alors oui, ce n'est déjà pas parfait au départ, parce que comme je vous le disais, c'est un échantillon, donc je n'ai pas poliché ni rien. Vous verrez que le brillant, ce retard, c'est le but. Donc là, j'attends que ça sèche bien et j'applique deux passes aux deux tiers trois quarts. Quand je dis aux deux tiers trois quarts, ça veut dire deux passes de 70 cc par mètre carré, de diluant raccord pur. Là, c'est bien sec, donc deux petites passes. Donc, trois passes rapides, rapides, et vous tenez à 20 cm. C'est du diluant pur. Donc il n'y a pas que du diluant là-dedans, il n'y a pas que des solvants. Il y a aussi des résines très particulières qui font qu'elles vont pouvoir assurer justement ces transitions, ces unifications. Ce qu'on recherche ici, c'est l'isolation du fond. Donc j'attends trois minutes environ. Quand ça a désolvanté, j'en repasse une passe. J'attendrai que ça désolvante et j'appliquerai mon après. Alors l'après, une petite quantité avec un jet fin, on ne va pas faire un jet plein là, la surface qui est à couvrir. Donc on va fermer le jet, réduire l'ouverture, réduire la pression pour faire le minimum de brouillard, c'est de l'après donc ce n'est pas de la couleur, pour faire vraiment une zone précise. Alors pendant que ça sèche, j'en profite pour vous dire que si j'avais préparé cette pièce il y a trois jours avec le métal nu à l'air, la rouille aurait repris, même si on ne la voit pas. Donc avant d'appliquer l'eau ammoniacalcool en dernier passage, j'aurais passé du vinaigre blanc. Une fois, deux fois, en frottant avec un chiffon pour enlever complètement la rouille. Puis j'aurais bien essuyé sans sécher et neutralisé avec de l'ammoniac pure, juste un tampon et rincé après avec l'ammoniacalcool. Bien rincé à l'eau et bien essuyé. C'est à ça que sert le vinaigre blanc en carrosserie. Ce n'est pas un dégraissant le vinaigre. On passe du vinaigre avec une certaine efficacité quand il y a des suspections de rouille. Ce n'est pas du tout pour dégraisser. Si vous mettez du vinaigre et ensuite, une fois qu'on a passé le vinaigre, surtout il faut le neutraliser. Si vous laissez du vinaigre, vous essuyez. Alors d'une part ça rouille très vite derrière. Donc il faut vraiment se dépêcher parce que ça rouille en quelques minutes. Même si vous le voyez pas, ça rouille. Et d'autre part, ce n'est pas un dégraissant. Donc faites attention. Vous dégraissez avec les dégraissants en solvant si vous n'êtes pas sur de la base mat. Là, il ne faut pas de dégraissant anti-silicone en solvant parce qu'on est sur de la base mat à nu. Si vous êtes sur du 2K, il n'y a pas de souci. Quand vous refaites une voiture et que vous ne faites qu'une légère abrasion du vernis en surface, vous pouvez y aller. Quand vous êtes à la tôle, vous pouvez y aller avec le dégraissant anti-silicone. C'est fait pour ça. Par contre, quand on est sur des zones où il y a des à la base mat, là, pas de dégraissant anti-silicone en solvant, uniquement au ammoniaque-alcool. Donc là, si j'avais de la rouille, vinaigre blanc, une fois, deux fois, tant que je vois de la rouille, j'essuie bien, j'essuie sans sécher, je neutralise à l'ammoniaque pur ou très faiblement dilué, puis je rince à l'eau, puis je passe au ammoniaque-alcool partout et je sèche. Là, je suis prêt. Voilà. Ne confondez pas l'usage du vinaigre blanc, sinon vous créez la catastrophe. Alors après, des fois, vous avez des remontées, des zones de refus, des crevasses, etc., des petits cratères, et on croit souvent que c'est du silicone. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais ça n'a rien à voir. C'est souvent des points de rouille. En fait, vous avez la piqûre de rouille. S'il y a une piqûre de rouille, même si vous ne la voyez pas, elle vous fait des zones de refus ou des cratères. Parce qu'on n'a pas passé de l'acide. Ça peut être même de l'acide clorodrique. Quand c'est très fort, j'y vais à l'acide clorodrique. Voilà. J'applique ma deuxième passe. Voilà. C'est rapide. C'est que du diluant pur. Ça s'étend très bien. Je vais attendre environ 7 à 8 minutes sur des solvants. Et j'applique mon... J'appliquerai mon après avec le même diluant. D'accord. Voilà. Le temps de préparer mon après. Je vais appliquer la première passe d'après juste sur cette zone-là. Donc, j'ai réduit la pression à 1.6 bar environ. J'ai fermé l'ouverture. Je suis ouvert à un seul tour au lieu de 2.25. Et j'ai réduit considérablement la largeur du jet. Je ne suis pas fermé à plein avec un jet central et rond. Mais juste, ça me fait... Quand je suis à 20 cm, ça fait une petite zone de 5 cm. Voilà. Première passe. Donc, vous voyez, je mets du blanc. Alors, je ferme le jet pour ne pas envoyer du brouillard de partout. Je baisse la pression aussi pour la même raison. Et je règle l'ouverture pour ne pas envoyer trop de volume avec peu de pression. Sur un jet réduit. Pour ne pas faire des paquets. On arrive à faire des jets extrêmement... Extrêmement délicat. Un voile. Donc, quand on est en réparation, j'aime bien travailler comme ça. C'est plus précis. Là, je vais attendre 5 minutes. J'applique à peu près la même couche. Alors, je l'ai fait blanc parce que... C'est plus difficile avec du bleu de couvert du blanc comme ça. Donc, ça donne la possibilité de voir la couverture de la base mat. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, j'ai fait également les endroits où il y avait des traces de... De ponçage grossier. Et vous avez entendu derrière, le compresseur se déclencher. Donc, c'est mon nouveau gros 6 chevaux 100 litres en monofasé. 6 chevaux monofasé 230 volts. Lui, il en va fort. Enfin, vous n'avez pas besoin de ça pour peindre. Là, je teste différentes choses. Donc, notamment, j'ai validé le fait que lui, là, le 6 chevaux monofasé... Lui, il m'entraîne une ponceuse roto-orbital à 6 bar en permanence. Et encore, il remonte à la pression. Donc, c'est vraiment une bête de course. On va laisser sécher. Donc, là, il y en a pour environ... Alors, j'ai mis pour que ça aille plus vite, j'ai mis du... Durcisseur rapide. Je vais laisser, comme ça, à l'ombre, une bonne demi-heure. Ensuite, je la mettrai au soleil pour qu'elle sèche plus vite. Enfin, il faut compter un certain temps. Mais je vais sans doute faire du mouillé sur mouillé. Ce sera plus rapide. Donc, là, maintenant, dans 50 minutes, on passera à la basemate. Là, ma surface est bien, bien sèche au toucher. Complètement désolvantée. Elle est déjà presque dure. Ça fait, là, environ 3 quarts d'heure que j'ai appliqué. Mais j'ai laissé 25 minutes à l'ombre. Et ensuite, je l'ai mise 20 minutes au soleil. C'est monté à 50 degrés, la tôle. Donc, ça va très vite. Déjà, je prends un tampon d'essuyage pour produire en solvant. La cellulose enduite de polyamide. Donc, comme je suis sans cabine, j'essuie. On sent bien l'effet du diluant raccord. Parce qu'en fait, ce n'est pas que du diluant. Il y a des solvants dedans, mais également des résines. En faible quantité, mais il y en a. Et ce sont des résines spéciales. Qui vont permettre l'accroche, l'isolation. Et le fait que les gouttelettes qui vont tomber dessus de basemates vont vraiment bien s'étendre. Donc, le film que ça laisse dessus est invisible. Mais il est très utile pour harmoniser les différentes couches. C'est pour ça qu'on l'appelle raccord. Donc là, je vais laisser refroidir un peu ma tôle. 5 minutes à l'ombre. Parce qu'il faut avoir les produits toujours en même température. C'est-à-dire que la tôle doit être à la température des produits. Là, si j'applique, c'est beaucoup trop chaud. Il va y avoir une réaction de température énorme entre les produits et la tôle. Ça va désolventer beaucoup trop vite. Le résultat ne sera pas bon. Donc toujours, appliquer des produits. N'allez pas chercher les produits au fond de la cave à 12 degrés. Sur une carrosserie qui est à 30. Vous sortez vos produits largement à l'avance. pour qu'ils se mettent en température. Moi, je les mets à côté, de sous la voiture ou juste à côté. Au moins 2-3 heures avant. Là, moi, j'ai tout à proximité. Là, j'ai profité du soleil pour que ça aille plus vite. Parce que là, on est dimanche soir. Donc, je n'ai pas beaucoup d'heures. Et c'est pour ça que je laisse refroidir. Donc, je vais appliquer ma première passe de base mat. J'ai réduit un petit peu la pression. Je suis à 1,8. Voilà pour une première passe. Donc, vous voyez que je ne passe pas partout. Et j'ai du brouillard qui va partout. Donc, deuxième passe, 10 minutes après. On attend un peu plus. D'un raccord s'évapore moins vite que le traditionnel. Donc, mettez minimum 10 minutes entre deux passes. Avec le blanc, on est déjà bien, bien atténué. Et que par ailleurs, on ne voit aucune trace de brouillard d'après. Je vais vous zoomer plus tard, mais vous verrez qu'on ne voit absolument rien. 10 minutes après, j'applique le premier voile de satinage. Donc, je diminue la pression. Un bar 4. Je me tiens un peu plus loin. Et un léger voile. Voilà. On laisse déposer un brouillard. C'est ce qui va uniformiser en grande partie les choses. Donc là, je passerai un deuxième voile. C'est très léger. Ça ne représente même pas un tiers de couche. Peut-être un autre à la suite. Tant qu'on ne voit pas une parfaite harmonisation de la zone, on satine. Donc, un deuxième voile de satinage. Et là, on est bon. On attend 25 minutes environ. Et on va appliquer la première passe de vernis. Là, elle, diluée avec des diluants classiques. Le Uniline standard. Cinq minutes après, j'applique ma première passe de vernis uniquement sur ma zone. Toujours un peu plus au-delà que la zone peinte en basemate, bien sûr. C'est le reste de la surface. C'est juste du brouillard qui ira. Donc là, j'attends 7-8 minutes. Et j'applique ma dernière passe. Là, il y aura 3 fois plus de... Une couche épaisse d'environ 3 fois plus. Sept-8 minutes après, j'applique ma deuxième passe de vernis. Voilà. À ce stade, je vais vider ce qui reste dans le godet en laissant juste un fond. Il doit rester 5 centimètres cubes. Et je vais mettre environ 100 cc. J'ai mis environ 100 cc. Il doit rester 5 à 10 cc de vernis de bain dilué. J'ai rajouté 100 cc de diluant total de cas, anti-brouillard. J'agite. Je bouche le trou. Et je le retourne. J'évacue les... 3-4 premières secondes. Et j'applique là, donc, le diluant total de cas sur l'ensemble de la surface. Alors, on vérifie que la couche est homogène, mais alors attention, n'en mettez pas trop, c'est du diluant quasiment pur. Il y en a assez. En principe, 3 passes rapides, en vous tenant à 20-25 centimètres, ça suffit pour former un film. Et là, eh bien, on va attendre. Alors, il faut attendre, parce que le diluant, donc, anti-brouillard de cas, est un diluant qui s'évapore plus lentement. Il faut avoir le temps de fusionner tout ça, il lui faut du temps. Donc, on va laisser évaporer tranquillement. On vient d'avoir le résultat final dans une heure. J'espère que vous voyez que là, quand même, on ne voit pas de raccord. Souvenez-vous toujours, pour faire une bonne réparation, il vous faut deux produits. Un diluant raccord biseau et un diluant de cas anti-brouillard. Et respectez bien toujours les deux principes suivants. Le dégraissage ne s'effectue jamais avec du dégraissant anti-silicon en solvant, toujours avec des dégraissants à l'eau, eau, amniac, alcool ou produits commerciaux. Quand on utilise le diluant 2K anti-brouillard, on applique une seule couche de diluant 2K total, donc anti-brouillard, une seule couche et jamais plus. Le débrouillant total va dissoudre les surfaces, y compris les vieux vernis, bien sec, bien dur. Si vous en rappliquez dessus, vous allez faire couler. Donc, une seule couche, avec le pistolet Buse 1.2 que j'ai utilisé là, je fais une seule couche, 3 passes, mais ouverture à 2 tours, en allant assez vite, à 20-25 cm. Si vous utilisez un pistolet Buse 1.3, un aller-retour, ouverture à 2 quarts suffise. N'en faites pas plus et ne repassez pas, sauf après avoir eu beaucoup d'expérience. Dans un premier temps, respectez ça et vous n'aurez pas de soucis. Pour finir, quand on veut être vraiment parfait, un petit coup de rectification au 4000, deux petits coups de polish rapide, ça va très vite et c'est parfait. Si vous essayez de faire plus au début, quand on est expert, on peut le faire directement avec le diluant anti-brouillard 2K. Par contre, il faut de l'expérience et il faut bien savoir régler ses pressions, ses vitesses de passage, etc. Au début, vous améliorez considérablement l'état de surface, si vous voulez affiner, un petit rectif au 4000 et 2-3 coups de polish et c'est parfait. Sinon, vous allez avoir des soucis. Voilà le résultat final après un bon séchage. Il y a quelques poussières dessus, mais j'ai juste passé un chiffon. Vous voyez que la couleur est très uniforme, j'espère. On ne voit absolument aucune trace de la réparation et on ne voit plus non plus de brouillard. Je vais zoomer un peu. Je vais changer de côté. La réparation était dans ce secteur. On ne voit pas de traces ni de différences de teintes. Là-bas au fond, on avait du brouillard. Le vernis total, le diluant total de K a complètement uniformisé tout ça. On peut aller plus loin avec un petit coup de 4000, mais alors très léger et un polish rapide. On obtiendra un miroir uniforme. Donc voilà, c'est produit à la fois. Le diluant raccord biseau 1K-2K permet d'avoir aucune réaction des fonds, même si c'est dû à 1K. Ensuite, le diluant total de K anti-brouillard permet d'uniformiser les voiles, même si on a des brouillards. Alors, il faut faire attention avec ces produits, bien respecter les conditions d'emploi. On peut aussi avec ces deux produits, quand on refait par exemple une voiture entière, mais qu'on ne fait qu'un léger ponçage du vernis sans le retirer, ici ou là, on va forcément, généralement, percer, éventuellement jusqu'au métal. Mais il faut faire attention parce qu'on peut provoquer aussi ces réactions si on applique simplement un après 2K sans y prendre garde. Donc un coup de diluant raccord, un peu d'après éventuellement dilué au diluant raccord si on a percé jusqu'au métal. La base mat dessus, avec le diluant raccord, on finit. Ou on enchaîne, on reprend l'étape. Si on avait percé alors qu'on était à l'après, on met juste de l'après. Si on était au-delà, sur la base mat percée, on reprend où on en était. Donc ça permet de faire énormément de choses et d'éviter bien des erreurs. Alors, les problèmes de gaufrage qu'on a parfois quand on applique des diluants 2K sur des produits 1K dessous, ce n'est pas systématique. Si votre voiture est très vieille et que le vernis est bien réticulé, vous l'aurez plus difficilement que si votre base mat est fraîche, votre peinture est fraîche. Mais c'est difficile à prévoir. Ça dépend des compositions des produits, y compris même des bases mat elles-mêmes. Certaines le font beaucoup plus que d'autres. Ça ne dépend pas des matières, des fabricants, ça dépend des codes couleurs. Donc c'est compliqué à prévoir. Donc mieux vaut s'assurer, avant d'appliquer base mat sur des réparations, d'appliquer ces produits successivement et, comme je l'ai précisé, pour éviter tout déboire. Voilà, ces deux produits sont disponibles en différentes quantités. Ici, moi j'ai un bidon de 5 litres pour mes propres besoins, en raccord biseau, en cas de cas. Et puis là, j'ai un bidon d'un litre en total de cas anti-brouillard. Ils sont disponibles également pour lui en un litre, voire en un quart de litre, et pour lui également en un quart de litre. Donc celui-là, 5 litres, 2 litres, un quart. Ici, un litre, un quart. Ce sont des produits qui sont très très utiles si vous avez repeint une voiture, une pièce, n'importe quoi, que vous faites une rectification de vernis, et vous avez percé. Soit jusqu'à la base mat, soit jusqu'à l'après, soit jusqu'au métal. Dans ces cas-là, il faut respecter la même procédure. Même si les zones sont très faibles, vous respectez la même procédure. Si vous essayez d'y aller avec un peu de base mat, etc., vous allez faire des grosses pistaches, vous allez faire des gaufrages, parce que là, votre peinture vient d'être appliquée, et vous allez pourrir toute la pièce. Donc, si vous refaites plusieurs éléments, une carrosserie entière, etc., si vous n'êtes pas expert, prenez un quart, un quart, pour refaire ces petits endroits, ça vous servira toujours. Voilà. À bientôt.